... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers frères, mes chers soeurs, donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, sur l'importance de faire attention aux membres qui vont adhérer à la Jamara parce qu'il est fort probable que Shetan s'introduit par l'entremise de membres au sein de la Jamara afin de la détruire de l'intérieur, d'ailleurs, parce qu'une Jamara c'est source de lumière, ça permet d'entretenir la foi des membres donc comme Shetan déteste tout ce qui est source de lumière et particulièrement la Jamara puisque c'est un devoir d'adhérer à une Jamara, grâce à la Jamara on préserve notre identité individuelle, on préserve notre foi donc Shetan va tout faire pour briser la Jamara, et pour cela il va utiliser ses pions, ses éléments, ses alliés, les doubles facettes et les hypocrites ceux qui intègrent une Jamara dans l'apparent, alors qu'à l'intérieur ils n'adhèrent pas au principe de la Jamara et même ils éprouvent de la répulsion vis-à-vis de la Jamara donc quand vous avez des gens qui adhèrent à un groupe alors qu'ils n'ont pas envie d'adhérer au groupe à l'intérieur d'eux-mêmes qui se sont contraints d'adhérer à un groupe, sachez qu'en réalité ils ne sont que des pions du diable par lequel celui-ci veut générer une forme d'opposition interne parce que pour qu'il y ait de la lumière et de la force, il faut qu'il y ait de l'unité or lorsque au sein d'un ensemble il y a des forces qui s'opposent, il y a un gaspillage de lumière donc c'est pourquoi Shetan va tout faire pour s'introduire dans une Jamara moyennant des pions, que sont les doubles facettes les doubles facettes, les gens qui ont une apparence musulmane mais qui à l'intérieur sont des alliés du diable qui jouent de leur apparence musulmane pour absorber, pomper la lumière qui peut provenir de musulmans ou d'une Jamara donc généralement Shetan utilise une femme parce que pour pouvoir détruire une Jamara et la fissurer il a besoin de passer par une femme qui, lorsque l'autorité est masculine va essayer de l'atteindre, moyennant son charme, afin de le mener à un scandale et dès que Shetan a réussi à mener l'autorité d'une Jamara à un scandale il brise en réalité toute la Jamara, puisque l'autorité représente pour les membres associés à la Jamara tel un fil pour un collier de perles si on brise le fil, c'est tous les colliers de perles qui se dispersent donc si on brise l'autorité, on brise en réalité toute la Jamara c'est pourquoi Shetan, dans sa stratégie, aspire à atteindre l'autorité moyennant une femme ou autre mais s'il n'arrive pas à atteindre cet objectif-là il va essayer au mieux de s'introduire dans la Jamara moyennant un poste à responsabilité par lequel il va gaspiller la lumière par exemple, si vous placez à un poste à responsabilité une personne susceptible d'être siamois démoniaque donc une double facette, allié, pion du diable il va pomper, aspirer la lumière moyennant ce poste à responsabilité-là c'est pourquoi, par exemple, si vous placez comme professeur un allié du diable, une double facette par laquelle Shetan peut s'introduire dans la Jamara il risque de faire fuir les élèves des conséquences de la compétence de ce professeur-là et il va y avoir une fuite de lumière par l'entremise d'une personne qui a un poste à responsabilité d'où l'importance de savoir qui compose une Jamara afin de pouvoir se préserver, se protéger des alliés du diable qui s'introduisent dans une Jamara non pas pour la consolider ou la renforcer ou pour en tirer bénéfice mais uniquement pour la vider de sa lumière ... ... ... Sous-titrage ST' 501